Musique Et bien salut tout le monde c'est Hido, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Lego Marvel Avengers Et rappelez-vous dans l'épisode précédent, c'était l'épisode 12 Nous avions donc terminé l'histoire principale avec Avengers 2, le film Et aujourd'hui nous allons tout simplement commencer par du contenu supplémentaire Donc il s'agit pour le moment de Aimez-vous l'AIM Donc on va retracer en quelque sorte une partie du film Iron Man 3 Et bien c'est parti Donc en histoire, elle vous sûre ? Oui ? Allez c'est parti On pourrait croire que Tony Stark serait heureux d'avoir aidé à sauver le monde contre les Chitoris Mais quelque chose en lui a changé Il consacre la plupart de son temps à la fabrication de nouvelles armures Iron Man dans son manoir Et il a réussi à s'attirer les foudres d'une mystérieuse menace appelée le Mandarin J'aimerais croire qu'il sait ce qu'il fait mais vous savez, c'est Tony Vous voyez ce superbe appartement à Malibu ? C'est là que je vis avec Tony Stark Normalement on a une superbe vue sur le Pacifique Mais aujourd'hui, toute une flotte embauchée par le Mandarin est venue... redécorer Il se trouve que c'est le même type qui sème le chaos dans toute la ville Il a même envoyé notre ami Happy à l'hôpital Le bilan n'est guère joyeux pour Happy Je crois que Tony a vraiment fait une erreur en donnant notre adresse à toute cette bande de dégénérés D'un autre côté, au moins cette nouvelle armure Iron Man me tient bien chaud Occupez-vous d'elle, je trouverai un chemin Tony ! Tu vas bien ? Hein ? Il faut qu'on sorte d'ici et tout de suite ! Tu vois, c'est pour ça que je déteste que tu rapportes du boulot à la maison ! Exactement ma cocotte ! Donc nous avons en quelque sorte le manradin... le man... le... hein quoi ? Seuls les personnages munis d'un bouclier tel que Captain America peuvent éteindre les feux légaux Super ! Oui j'ai dit, le mandarin... pas le manradin, n'est-ce pas ? A s'attaquer à notre maison... enfin c'est le manradin... le... Oh purée, j'ai jamais... j'ai tellement déconné avec ce mot là, le mandarin, que maintenant j'arrive plus à le dire correctement Donc en fait c'est pas réellement un mandarin, c'est... Enfin si vous avez vu le film, vous comprendrez que c'est une sorte d'imposture Mais bon, je vais pas vous raconter davantage, surtout si vous avez pas vu le film, ça serait quand même ballot Alors déjà on va essayer de faire cramer tout ceci Ou pas ? Ok parfait ! Alors est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir changer de personnage ? C'est pas l'heure des cadeaux Tony ! Pourquoi ? Ça va nous aider ! Effectivement on peut changer de personnage, et bien c'est parti ! Alors maintenant on contrôle Pepper Potts mais avec la tenue d'Iron Man D'ailleurs ça se voit que c'est une fille, j'ai bien comment elle se balade avec les bras en l'air un peu comme Jack Sparrow J'adore ! Par contre on peut pas aller récupérer la pièce bleue là-dessus ? Ah d'accord, on va dire qu'elle s'est pas encore très bien volée la poupoule Voilà, bah écoute tu restes au sol, oula ça laguait ! Donc, enfin ça a planté plutôt ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ouais, on va faire les contours Les contours voilà ! Nickel ! Ok c'est la partie, on re-switch le personnage, donc on reprend Tony Stark On va essayer de contrôler le robot par ici D'accord, donc moi je pensais tu sais qu'il y aurait au moins un minimum de choses à faire Pas que l'on appuie sur un bouton et que ça se fasse automatiquement C'est vrai que de ce côté-là, je commence à être un petit peu déçu par les Legos Parce que avant, dans les Legos, nous avions vraiment des sortes de puzzles à réaliser C'était pas juste t'appuies sur des boutons, ça y est c'est fini Non, t'avais vraiment des choses à réaliser pour avancer dans les niveaux Et... enfin c'était intéressant quoi, c'est bien ! C'était bizarre mais étrangement très agréable ! Attention à ces hélicoptères Tony ! Ok ça roule, alors je pense que maintenant on va devoir re-changer le personnage ou... Ah non d'accord, il va falloir monter au-dessus Alors déjà ici, de toute façon il n'y a plus rien à faire, ça c'est que pour des pièces, au pire on s'en fout Du coup oui, je disais que les Legos, bah ils commencent à manquer cruellement de puzzles Et sont en train de trop se simplifier en fait Et... bon je veux dire, au moins c'est bien, c'est adapté à tout âge Euh... mais je veux dire, il y a des puzzles qui n'étaient pas très compliqués dans les autres Legos Et qui rendaient le jeu quand même beaucoup plus fun, j'ai envie de vous dire Et là, bah j'ai l'impression que plus ça avance et plus on perd ce genre de... De... de fan attitude hein, j'ai envie de vous dire Parce que bon, c'est-à-dire on rentre dans un niveau, on a juste à tout péter et puis c'est bon Alors que, je me rappelle par exemple dans Empire des Caraïbes Il fallait à un certain niveau par exemple sauter sur des plaques dans un certain ordre Pour recréer une musique et tout, enfin je sais pas si vous vous en souvenez Mais c'était assez intéressant, je veux dire c'était euh... C'était fun euh... c'était euh... ludique Enfin c'était tout ce que vous voulez, c'était vraiment euh... c'était génial quoi Et malheureusement ça, on est en train de le perdre, ça c'est un véritable souci Euh... donc j'espère que... ils essayeront quand même de nous ramener quelques puzzles dans les Legos Ça peut être pas mal Enfin moi j'appelle ça des puzzles mais c'est des énigmes des puzzles Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas c'est ce genre de choses Qui rendait vraiment les jeux Lego euh... bah vraiment excellent quand même pour le coup Tiens ça vole ça, ah non ça bugait d'accord Alors attendez, ce qu'on va devoir faire là c'est quoi ? Ah d'accord, je pense qu'il nous faudrait une gondresse Voilà, c'est ça Et ça fait quoi ça ? Ah ok ! Ok, il nous faudrait Tony mais il a pété, ah d'accord c'est bon Donc on va essayer de réparer ceci Donc là pareil là, je tiens à appuyer sur une touche, bon ça c'est normal Euh... ça a toujours été comme ça les réparations en principe Ok ça roule, donc... On fait quoi ? Ah d'accord, faut péter les cocteurs, d'accord C'est génial Et ici nous avions peut-être euh... non d'autres choses à péter encore une fois Mais écoutez on va tout péter à ce moment-là Et après on aura sûrement des choses à reconstituer Voilà, c'est ça Ok alors de quoi s'agit-il ? Ça va être un... un lance-missile ? C'est quoi ce machin ? Ah d'accord, mais j'ai compris Espérons juste que ça marche Encore c'est deep ? J'espère que t'as encore plus d'un tour dans ton sac Tony À force le sac il va être vide hein Ok alors, vous voyez c'est une mitraillette La sulfateuse Dégage toi Voilà Toi tu plus ? Voilà, encore deux C'est génial Alors c'est quand tu veux s'il te plaît Voilà, et le petit dernier Allez viens là toi Voilà parfait, merci mon petit L'espace d'un instant on a cru que c'était terminé mais un missile a déboulé J'ai assisté avec horreur à la disparition de notre foyer ainsi que de mon ami qui sont tombés dans l'abysse Heureusement, Jarvis a réussi à sauver Tony de la noyade Mais son armure était fichue et il s'est retrouvé dans le Tennessee Et comme si ça ne suffisait pas, la bande de voyous se promenait dans les environs et le seul allié que Tony a pu trouver était Harley Un gamin du coin équipé d'un fusil à pomme de terre Le duo n'a eu d'autre choix que d'affronter les voyous ensemble Tony devrait vraiment garder les numéros des Avengers sous la main Wow ! C'était trop cool ! Enfin je veux dire impressionnant ! Ça ne devrait pas poser de problème ! Il y a des transformateurs dans le coin qui couperont le courant ! J'ai... j'ai fait ça par accident ! Deux fois ! Ok donc les mecs ils ont décidé de foutre le Dawa, c'est génial ! Alors ce qu'on va devoir faire c'est d'abord dans un premier temps explorer Ah d'accord, ils sont là eux ! Alors s'il vous plait vous allez dégager, je n'ai pas que ça à faire, merci ! Alors qu'est-ce que tu me veux toi ? J'ai toujours du temps pour les super-héros qui le demandent ! Oui alors appuyez sur B pour scanner la zone pour les objets Lego dissimulés ! Tout à fait mais je vais faire ça juste après s'il te plait ! Oh mais pousse-toi toi tu ne vas pas commencer sérieux là ! Alors attendez ! Là déjà on a un bonhomme de neige ! D'accord c'est que pour des pièces pour le coup ! Ouais je suppose que ça aussi c'est pour des pièces donc on ne va pas passer non plus notre vie là-dessus ! On va plutôt essayer d'avancer dans l'histoire ! Par contre je ne suis pas allé vers la gauche, je vais juste y jeter un petit coup d'œil ! Ça c'est pour sauvegarder on s'en fout ! Ok bon ça c'est que pour des pièces ! Euh non ceci ça serait pour le mode jeu libre avec Scarlett ! La sorcière évidemment ! Donc on va essayer de rassembler... Non ! Pas encore attendez ! Je crois que j'ai oublié les pièces ! Euh non mais ça on le savait t'inquiète pas ! Alors visiblement il manque que des pièces ! Et pour les récupérer... Pousse-toi toi s'il te plait ! Voilà ! Alors pour les récupérer est-ce qu'on pourrait prendre le petit et tirer là-dessus ? Voilà merci ! Alors je sais pas si ça va me servir à grand-chose ! Non d'accord ça sert à rien ! Ok alors est-ce que... Voilà nous avons des éléments reconstitués c'est parfait ! Ok alors dans quel sens on doit pousser ? Dans le sens du verre en principe ! Voilà ! Eh salut les gars ! Coucou ! Alors dégage ! Voilà toi tu dégages ! Tac tac ! Alors déjà on va rassembler tout ceci ! On va le réparer ! Voilà parfait ! Ok comme ça le drone est mis en place ! Je sais pas trop à quoi il va nous servir mais on va bien... Y'a le regard ! Ah d'accord en fait c'était un magasin Lego ! D'accord j'avais pas pigé ! C'est écrit Lego dessus et... Enfin c'est vachement... Enfin j'aime bien ! C'est bien fait ! J'aime bien ! Ok alors attendez ! Oui ce qu'il va falloir faire c'est monter dessus ! Ça j'avais compris ! Nan mais dis donc ! C'est qui que tu traites de gros ? Alors attends ! Bah vas-y monte dessus toi ! Ok donc une fois ici ! Bah bien sûr on va le détruire ! On a que ça à faire ! Regarde ! Ah d'accord il est en feu ! Ok le suivant se trouve sur le toit d'en face ! Normal ! Donc voilà ça au moins c'est fait ! J'ai récupéré les pièces ! Ça c'est pour Iron Man mais là on l'a pas... On l'a pas avec son armure ! Là il est un peu à poil ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va évidemment s'occuper de ceci ! Voilà ! On va faire apparaître des choses ! Ok alors déjà je me mets ici ! Voilà ! Ensuite ici ! Ici et ici ! Parfait ! Ok maintenant on va re-switcher avec le petit ! Voilà à Harley hein ! Harley Kenner ! Et on va tirer là-dessus ! Ah ok ! Salut les mecs ! Dégage ! Tiens je te lance des patates dans la tronche ! Tu vas aller bouffer tes patates hein ! Voilà ! Elles seront pas en frites mais elles seront en patates ! Alors attendez ! Déjà on va reconstituer... On va réparer le tracteur que l'on voit ici ! Ok ! Et une fois que c'est réparé, à quoi va-t-il nous servir ? C'est automatique ! Ok ! Bon on va essayer de voir ! Bon on va essayer de voir ! D'accord ! Donc le second générateur se trouve ici ! Ok ! Euh... Donc comment on fait pour monter en fait ici ! C'est avec un personnage secondaire ! Enfin un personnage en mode jeu libre plutôt ! Parce que là on a pas... La possibilité il me semble de monter sur le toit ! Ce qui n'est pas bien grave ! Parce qu'il y a un... Il y a un boîtier rouge au dessus ! Je sais pas trop à quoi il pourrait nous servir en fait ! C'est ça la question ! Donc peut-être qu'on aura accès après ! Ou peut-être pas ! C'est peut-être un jeu libre comme je vous ai dit ! D'accord ! Mini-kit récupéré ! Ah ! Ouais ! La pièce violette ! Je l'avais vue au travers ! Donc déjà ça on l'arrache ! Voilà ! Euh... Non ! J'ai la flemme ! Alors attendez ! Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer les pièces ! Et merde ! Bon bah je les ai pas toutes récupérées c'est pas grave ! Alors est-ce qu'on peut péter toutes les bagnoles en fait là ? Il semblerait que oui ! C'est bien comme ça ça fait des pièces ! Moi j'aime bien ! Ok donc toi tu dégages ! Alors c'est quoi ça ? C'est pour euh... D'accord c'est pas pour moi ! Voilà ! Ça aussi ça dégage ! C'est parfait ! Euh oui c'est pour qui du coup ? Je m'en rappelle plus ! Ah oui d'accord c'est pour euh... C'est pour les personnages maléfiques apparemment ! D'accord donc il faut lui enlever 4 coeurs ! Elle nous tire des choses dessus c'est génial ! Alors toi essaie de dégager ! Laisse moi respirer une seconde ! Ouais c'est ça laisse moi respirer ma poule ! Alors attends ! Toi tu dégages voilà ! Et toi aussi ! Alors là pareil on a personne pour pouvoir ouvrir ça ! Il me semble pas ! Non voilà ! Oula loupé ! Euh alors comment on fait ? On lui attaque la tronche directe ou on attend qu'il se passe un truc ? Oh un minikit ! Un minikit ! Mais... Oh bah oui il faut la vision pour emprunter les grilles d'aération ! Forcément ! Bon bah toi tu dégages par contre ma poule ! Ah d'accord ! Allez ! Des patates dans sa tronche ! Des patates ! Euh ou pas ! D'accord elle a l'air de s'en foutre mais alors royalement tu vois ! Ou alors faut l'attaquer comme ça ! Ah d'accord ! Euh c'est moi qui ai dégagé là non ? Ah non d'accord je me suis fait exploser mais ça c'est pas grave ! On en parle pas évidemment ! Alors toi aussi ! Est-ce qu'il faut rentrer dans le bâtiment là des fois non ? Non en fait je pense que là il faut d'abord éliminer les sbires et on verra après hein ! Euh déjà je vais m'attaquer au bonhomme de neige là ! Ok qui a servi à rien ! Ah d'accord ! Par contre on peut aller dans la zone juste en face ou... Non d'accord il y a un mur invisible j'en étais sûr ! Alors les patates voilà ! Allez dégage ma grosse ! Voilà ! Ok donc on réélimine tous les sbires ! Ok alors ! Tiens on va prendre Monsieur Lance Patate ! Ça va plus vite en fait pour... Voilà pour buter les sbires ! Bien plus pratique pour le coup ! Parce qu'en plus il les attaque à distance et en plus il one shot ! Voilà nickel ! Ok bah attends il y en a encore d'autres là ! Hop ! Et pour une fois on va essayer de faire en sorte que ce soit le petit ! Voilà ! Et Iron Man toi tu... Hop là ! Tu lui casses la tronche elle est grosse ! Ok alors qui même me suit ? Ou pas ? Bon sang ! Elle a l'air furax ! Carrément furax ! Comment elle fait pour briller comme ça ? D'accord donc visiblement ils ont du faire un copier coller de... Du restaurant qu'il y a dans le Lego Harry Potter années 5 à... 5 à 7 ! Non ! On a plan pas vrai ? J'ai l'impression qu'on va vite être submergés ! Tu verras ! Ouais tu verras ! Alors vas-y envoie ça ma poule ! Ou pas d'accord ! Mais on fait quoi en fait euh... Ou peut-être avec des patates ? Des patates ! Non elle a pas l'air d'aimer ça les patates elle hein ! Elle est... Elle est comme ça elle ! Ah d'accord ! Bon maintenant on a des choses à reconstituer c'est parfait ! On va faire cuire la dinde ! Ok alors... A 200 degrés pendant 15 minutes ! Thermostasis ! Après une utilisation originale du micro-ondes... Tony a vaincu les agents dopés à l'extrémis et a décollé pour éliminer le mandarin. C'est alors que les choses se sont très vite compliquées. Le mandarin s'est révélé être Trevor, un acteur britannique ayant subi un lavage de cerveau. Iron Man connaissait le véritable ennemi. Pas un ex-voisin, mais un geek, devenu un super-humain, Aldrich Killian. Je dois avouer qu'il était bien plus séduisant qu'à l'époque. Killian m'a finalement pris en otage et m'a exposé à l'extrémisme. Il a également quitte nappée le président et comptait le transformer en dinde de Noël. Tony a débarqué et sauvé tout le monde. Cette fois avec Iron Patriot à ses côtés et sa collection complète d'armure Iron Man. Le gamin de 10 ans armé d'un fusil à patates aurait bien voulu venir, mais il devait ranger sa chambre. D'accord, je ne voulais pas vous spoiler, mais apparemment le jeu en a décidé autrement. Il n'y a pas de respect, voilà ! Ok, donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avancer. Mais avant toute chose, je vais essayer de péter tous les bordels, là. Voilà. Ok, comme ça moi, ça c'est fait. Euh, ici. Est-ce que ça nous sert à quelque chose ? Absolument à rien, d'accord. Ok, bah écoutez, on va changer de zone à ce moment-là. Parce que je ne crois pas qu'ici il y ait grand-chose à faire pour le coup, mais ce n'est pas grave. Ok, alors, on va passer par ici, voilà. Tranquilou, n'est-ce pas ? Ok, alors apparemment c'est le... C'est le Zabar. Le Bazar. Attendez, déjà, on va... Ouais, on va éliminer tout le monde, ça ira bien, voilà. Ok, et je ne peux pas faire une super attaque avec lui, là. Ouais, voilà, nickel. Voilà, comme ça s'élimine tout le monde, c'est parfait. Ok, donc, est-ce qu'on peut ouvrir ceci ? Comme ça, là, voilà. Comme ça, on va récupérer un mini-kit. Et hop là, voilà, nickel. Donc ça, au moins, c'est fait. Ensuite, je ne crois pas qu'il y ait d'autres éléments à détruire ici, à part ça, évidemment. Euh, après, au niveau de cette cuve, est-ce que je peux la péter moi-même ou est-ce qu'il faut quelque chose de spécifique ? Euh, je pense qu'il nous faudrait plutôt Thor pour ça, vous voyez. Et là, pour le moment, Thor, on ne l'a pas réellement. Mais bon, c'est pas grave, au moins, on va avancer. Ok. Il y a une pièce bleue, là, j'aimerais bien la récupérer au lieu de bugger, là, voilà, merci. Ok, alors. Ok, parfait. Alors, je ne vois pas trop ce qu'on va devoir faire, mais on va essayer de péter tous les objets. Ok, ici, c'est tout bon, apparemment. Ici, je ne sais pas comment on fait pour y accéder, pour le moment, en tout cas. Je pense qu'il va falloir aller en dessous, parce qu'il y a des Legos dorés. Oui, parce que ici, là, avec les bidons, je ne vois pas trop... Non, je pense qu'il n'y a rien à faire, en fait, avec les bidons. Voilà, il y a déjà ça à faire. Alors, on va prendre le laser, plutôt. Voilà, c'est parti. Donc, maintenant, on va faire le tour. Alors, à quoi ça va bien pouvoir nous servir ? Je vous le demande. D'accord, il y a des pièces et on va pouvoir monter, d'accord, juste au-dessus, donc c'est parfait. Alors, déjà, on explose tout ceci. Voilà, parfait. Ok, maintenant, à l'étage supérieur. Et ensuite, on va appuyer plusieurs fois, donc, sur merde, sur X, voilà. Ok, parfait, donc, une fois que c'est fait, on va revenir ici. Alors, je vais prendre, voilà, les pièces qu'il y a là-dessus, hein, c'est-on jamais. Et là, il va falloir que l'on passe juste en face, d'accord. Par contre, petite pièce bleue, voilà, ça, c'est parfait. Tu ne l'as pas récupéré. D'accord, je passe au travers de la pièce bleue sans la récupérer. C'est pas mal, on apprécie, ouais. Ok, maintenant, je ne peux pas la récupérer, là où... D'accord, ça bug, c'est génial. Ok, donc, déjà, ce que nous allons faire, c'est reconstituer cet élément-là. Ok, voilà, maintenant, on a peu récupéré la pièce bleue, donc ça, au moins, c'est fait. Alors, il faut qu'il y en ait un, je pense, qui reste là-dessus, voilà. Oui, enfin, attendez, on va tout faire dégager. Je ne peux pas faire une attaque spéciale avec Iron Man ? Ah si, mais il faut que je re-scute avec Iron Man, ouais. Ou pas, non, d'accord, ce n'est pas grave. Bon, alors, du coup, ce qu'on va faire, voilà, toi, tu restes là-dessus, moi, je fais tourner ceci. Voilà, comme ça, ça va nous permettre de monter au-dessus. Ok ! Alors, déjà, ça, on va essayer de tout faire péter. Alors, est-ce que ça nous servirait à quelque chose ? Oui, il y a des éléments reconstitués, visiblement. Alors, on va tout reconstituer, donc... Ok, donc ça, c'est le panneau... C'est le panneau qui va nous dire... Enfin, la jauge, plutôt, qui va nous dire si c'est bon ou pas. Alors, je pense qu'on va rester là-dessus. Ah non, on ne peut pas, d'accord. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout péter, alors, là-haut. Voilà, alors. Il faut le faire, d'accord, je vais essayer 3 lettres par 3 lettres. Ok. Et je suis véritable Avenger, c'est nickel. Alors, déjà, on va reconstituer tous ces éléments-là, ça peut être pas mal. Ok, c'est pour faire un aimant, ça, en fait, ok. Ça va nous permettre d'éliminer... Enfin, d'enlever tout le bazar qu'il y a en travers du chemin. Là, au-dessus, on ne peut pas y accéder pour le moment. Parce qu'il nous faudrait un personnage qui puisse être transparent, ce qui n'est pas le cas, il me semble. Je ne pense pas que lui, il puisse... Attends, est-ce que tu puisses ? Mais non, mais... D'accord, il ne puisse pas, donc, c'est pas grave. Alors, déjà, va là-dessus, voilà. ... Ouais, non, mais lui, c'est pas le mandarin, c'est le manradin, plutôt. Alors, viens là, toi. Non, d'accord, t'es comme ça. Toi, tu ne veux pas venir, c'est pas grave. Alors, on va tout faire péter, évidemment, comme d'hab. Il n'y a pas de raison. Alors, dégage ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire, ici ? C'est que des pièces. Ah, d'accord, en fait, il fallait peut-être attendre que, oui, que... Que machin, là, il vienne. Par contre, petite pièce bleue, ici, même si ça ne sert pas à grand-chose, vu que je suis véritablement bien, mais c'est pas grave, je récupère quand même. Alors, dégagez, les gars. Voilà. Toi aussi, tu vas dégager. Euh, non, pas vraiment, mais on s'en fout, à vrai dire. Il n'y aurait pas un truc à faire, en haut, là ? Je ne peux pas monter plus haut, pour le moment. Ça bug, hein, vous... Enfin, ça bug. Il y a un mur, vous voyez, je ne peux pas monter plus haut pour le moment, ça sera après. Aïe, foiré, là. Donc, pour le moment, la seule chose qu'on doit faire, c'est esquiver... Esquiver le feu, et attendre qu'il envoie ses sbires, en fait. Voilà, il m'a envoyé ses sbires, et lui, il va arriver juste après, en principe. Alors, c'est quand il veut, par contre, je ne sais pas ce qu'il fout, là. Ah, d'accord, il n'a toujours pas envie de venir, c'est pas grave. On va faire comme s'il n'aurait rien été. Alors, peut-être que si je lui balance un truc dans la tronche, ça irait, non ? Ah bah non. Allez, viens là, c'est bon, il arrive. Alors, combien il lui reste de cœur, par contre ? Parce que ça, c'est la bonne question à 3 francs. Ok, donc il lui reste plus de la moitié des cœurs. Bah là, il lui reste la moitié. Voilà, nickel. Mais oui, tout à fait. Le mec, il... Hein, voilà, quoi. Dégage, toi ! Ah là, tu pubs. Allez, balance la sauce, toi, voilà. Moi, je m'en fous, je reste ici avec un pochon, je ne me fais même pas toucher. Je n'ai pas peur de vous. Je sais que vous n'êtes pas mâche. Ah non, mais c'est ça, tout à fait. Euh, on va attendre ici, on est tranquille, on n'a pas... voilà. Ah, ça y est, monsieur arrive. On va pouvoir lui exploser sa tronche d'abruti, c'est parfait. Tiens, on va faire ça pour voir. D'accord, ça n'a rien fait, ça s'attaque qu'aux sbires. Ok, alors, attendez, on va essayer de faire ça. Tu dégages, toi, s'il te plaît. Voilà, merci, ma poule. Ok, donc il va nous falloir Iron Man. Ok, et là... On va essayer de réparer ceci. Alors, ah non, par contre... Non, non, il commence pas, toi, s'il te plaît, hein, Coco. Ça suffit, quand même, là-haut. D'accord, et lui, il ne veut pas dégager, ou comment ça se passe ? D'accord, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est... Réparer ceci, comme j'avais dit, ouais. On va tenir à appuyer sur B, je suppose. Voilà, c'est ça. On tient à appuyer sur B, ça répare tout seul, c'est pas mal. Ok, ensuite ici, on appuie plusieurs fois sur X. Vous voyez ? Cette armure était comme vous. Une imposture ! Jarmis, tu peux faire exploser le Mark 42. Non ! Même après avoir été cuit dans une armure Iron Man, Kylian Aldrich était prêt à en découdre. Heureusement pour Tony, j'en avais plus qu'assez de ces histoires rocambolesques. En combinant mes incroyables pouvoirs chauffants et un répulseur Iron Man, j'ai fait griller ce gros naze. Une fois ce timbré hors course, Tony a célébré ça en faisant sauter toutes ses armures. Il m'a promis de passer des vacances avec moi, plutôt qu'avec un tournevis et un réacteur Arc. Une fois le président sain et sauf, Tony a promis d'utiliser ses neurones pour guérir les personnes touchées par l'extrémisme. Ensuite, on a fait un super dîner. Oh ! Et ensuite, il s'est fait enlever son éclat d'obus. Oh ! Et n'oubliez pas, il est Iron Man. On avait pigé, ouais ! Alors aimez-vous l'AIM ? Et bien niveau terminé, jeu libre et débloqué, donc on termine ce premier contenu supplémentaire. On peut appeler ça un DLC, je crois qu'il était gratuit en plus. Parce que j'ai le Season Pass, mais il me semble qu'il est disponible sans le Season Pass, à vérifier. Mais il me semble que oui. Il me semble que ouais, c'est un DLC gratos. Donc, au niveau des pièces, je suis Véritable Avenger, donc j'ai récupéré un bon paquet de pièces. J'ai débloqué Harley Kinner, ainsi que Iron Man MK42, ainsi que Iron Patriot, ainsi que Pepper Potts MK42. Et c'est parfait. Ensuite, Stanley, je ne l'ai pas vu, pour le coup. Ensuite, au niveau des miniques, j'en ai récupéré deux. C'est pas mal. Alors que je ne m'y attendais pas du tout. Ensuite, au niveau des briques, j'en ai récupéré une pour le niveau terminé, et une pour le véritable Avenger. Et c'est parfait. Et je vais continuer le soir pour terminer tout simplement cet épisode. Et bien c'est parti. J'ai enfin compris comment communiquer à l'aide de ce système holographique. Je l'avais coincé en morse. Quoi qu'il en soit, restez sur vos gardes dans ce secteur. Exactement, Coco. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, juste une chose avant qu'on se quitte. J'aimerais bien prendre Iron Man. Euh... Le MK7. Il y a quoi d'autre sinon à part ça ? 42, 43, 45. Euh... Je vais prendre... Le 45, il est bizarre. Bah, je vais prendre le 45 pour voir. Ah ouais, d'accord. Bah écoutez, j'aimerais bien voler. Est-ce que c'est possible ? Ouais, purée ! D'accord, il m'a fait peur. Ou donc, oui, c'est possible. Parce que je voulais explorer un petit peu la ville en hauteur et... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc, comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau DLC. Euh... Il y en a d'autres, évidemment. Je crois qu'il y en avait deux autres gratuits. Euh... Il y avait celui avec Thor et celui avec Captain America. Et évidemment, il y en aura d'autres qui sortiront après. Euh... Mais qui, eux, seront disponibles seulement avec le Season Pass. Ils seront donc pas gratuits, évidemment. Donc, on se retrouvera très prochainement pour la suite. En attendant le prochain de vous. Et à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501